5, 4, 3, 2, 1 Pendant les dernières semaines, j'ai fabriqué ma propre fusée à eau. Voilà ce qu'il en reste. Commençons par le commencement. D'abord, une fusée à eau, comment ça marche ? Elles sont généralement fabriquées avec des bouteilles en plastique et propulsées par réaction, à l'aide d'eau et d'air sous pression. Le fuselage de la fusée est rempli avec un tiers d'eau. On met sous pression l'air dans le fuselage avec une pompe à vélo. Lorsque la masse d'eau est éjectée vers le bas par la tuyère, ça crée une force de réaction dans le sens opposé vers le haut, faisant ainsi décoller la fusée. Plus la pression de l'air dans la fusée est élevée, plus l'eau sera éjectée rapidement et donc plus la force de réaction sera grande et plus la fusée ira loin. Super, on a réussi à envoyer notre fusée dans le ciel. Maintenant, problème, comment la récupérer en un seul morceau et éviter qu'elle nous tombe dessus à une vitesse de 100 km heure ? Oui, c'est ça, il nous faut un système de récupération. Pour une fusée comme ça, on utilise un voire plusieurs parachutes afin de ralentir ses vitesses de chute. Il nous faut donc un système de déclenchement du parachute qui soit fiable. Pour ça, j'ai trouvé le système radial de US Water Rockets très ingénieux. Alors, j'ai décidé de partir sur ça. D'ailleurs, merci à eux pour toutes leurs ressources et tutoriels. Il utilise un élastique enroulé autour du haut de la fusée pour tenir le couvre-parachute en place. Cet élastique est accroché à un servomoteur. Lorsque le bras du servomoteur tourne, l'élastique se déroule et emporte avec lui le couvre-parachute, laissant le parachute se déployer. Alors, c'est bien beau de pouvoir déployer le parachute, mais encore faut-il pouvoir détecter le moment propice pour le faire, c'est-à-dire quand la fusée a atteint son apogée. Et c'est là qu'entre en jeu l'électronique. Ici, on peut voir la fusée avant que le couvre-parachute et les ailerons soient installés. En fait, j'ai collé trois bouteilles ensemble en enlevant leurs extrémités pour former un réservoir plus volumineux et stocker plus d'eau. Le réservoir est vissé à la baie électronique et l'espace entre les deux est là où on stocke le parachute. Pour reboucher cet espace et contenir le parachute, j'utilise ça, le couvre-parachute. Il devait avoir un diamètre plus grand que celui de ma fusée pour pouvoir s'enrouler autour sans problème et être assez haut pour recouvrir l'espace entre les deux bouteilles vissées. Je l'ai donc fabriqué avec le corps de plusieurs bouteilles collées ensemble. Il est rattaché à la fusée par cette corde et cet élastique va le tenir en place autour de la fusée jusqu'au moment de déployer le parachute. Voilà donc à quoi ressemble, enfin ressemble à ma fusée. J'ai utilisé des bouteilles de 2 litres pour faire le fuselage, un oeuf en plastique pour faire le nose cone et du carton en plastique pour les quatre ailes rondes. Mais la partie la plus intéressante est évidemment l'électronique qui se trouve en haut. Voilà, toute l'électronique est contenue dans cette structure, retenue par deux vis dans le haut de la fusée. Les deux disques permettent de centrer tout ça, mais aussi de rouler particulièrement bien. Oups, j'ai tout fait tomber. Bon, le cerveau des opérations est cet Arduino Nano. Il est accompagné du baromètre BMP280, grâce auquel la fusée peut détecter automatiquement les décollages, l'apogée et la hauteur des vols. Les résultats des vols sont affichés sur un écran OLED, ce qui est assez pratique. A l'avant, on a un interrupteur et un bouton pour pouvoir armer le système. De l'autre côté, toutes les connexions sont cachées, ainsi que la batterie 3.7V 140 mAh qui alimente tous les composants. J'utilise un convertisseur pour alimenter l'Arduino en 5V. L'élément phare du système, le cerveau moteur, est placé juste ici. C'est à ce bras qu'on accroche l'élastique qui tient le couvre-parachute à travers un trou prévu à cet effet. Ce trou permet également au baromètre de lire la pression de l'air extérieur. La batterie est tenue en place avec du velcro et le reste tient avec du scotch simple ou double face. Je vous mets un schéma clair du câblage juste ici. Le baromètre et l'écran OLED communiquent avec l'Arduino par le protocole I2C. Alors, regardons un peu le code qui tourne là-dedans. Pause. L'explication du code est un peu longue, donc pour ceux que ça n'intéresse vraiment pas, vous pouvez sauter au temps qui s'affiche ici pour passer à la suite de la vidéo. Mais sinon, vous pouvez continuer à regarder pour comprendre comment ça marche. D'abord, on apporte quelques librairies. On définit les pins pour le bouton et le cerveau moteur et des objets pour le baromètre, l'écran OLED et le cerveau moteur. On définit aussi les positions du bras du cerveau moteur. La home position, c'est la position par défaut qui va tenir l'élastique en place. Et la trigger position, c'est la position qui va relâcher l'élastique pour ultimement déployer le parachute. Puis dans le setup, on initialise ses composants. Ici, j'ai ajouté un mode. En fait, quand on appuie sur le bouton en allumant l'Arduino, eh bien, ça ouvre le debug menu. Donc, on return pour quitter le setup et aller directement dans le loop. Et dans le loop, on affiche le debug menu. Donc, ça affiche les valeurs du baromètre. Et en appuyant sur le bouton, on peut aussi tester le cerveau moteur. Bref, ça, c'est le debug menu. Mais sinon, ça continue normalement. Voilà, ça, c'est la partie qui va détecter le décollage. D'abord, on définit une valeur. Ça va être l'altitude au sol. Donc, pendant 5 secondes, on va vérifier constamment l'altitude et prendre la valeur la plus haute pendant ces 5 secondes pour la définir comme l'altitude du sol. Je fais ça parce que les lectures du baromètre ne sont pas 100% précises et elles fluctuent un peu de 1 à 2 mètres. On affiche qu'on est prêt au décollage pendant 2 secondes et ensuite, on va détecter le décollage. Donc, dans une boucle, on va constamment lire l'altitude courante et la comparer à celle du sol. Si la différence entre l'altitude actuelle et celle du sol est plus grande que 2 mètres, alors on sort de cette boucle avec break. On enregistre le moment du décollage. Puis, pendant tout le vol, on a une autre boucle qui va constamment lire l'altitude et stocker l'altitude la plus haute. Et si la différence entre l'altitude actuelle et l'altitude la plus haute jamais atteinte est plus petite que moins 2 mètres, ça veut dire que la fusée est déjà en train de retomber. Alors, on sort de cette boucle. On enregistre le moment à l'apogée et cette fonction va déployer le parachute. Donc, la fonction deploy parachute, elle est juste ici. Tout ce qu'elle va faire, c'est faire tourner le servomoteur à sa position trigger qui va relâcher l'élastique, puis retourner à la position par défaut. Ensuite, toute cette partie-là sert à afficher les statistiques du vol. On calcule la hauteur du vol en faisant la différence entre l'altitude la plus haute et l'altitude du sol. On convertit ça en un texte lisible. On enregistre la durée du vol en faisant la différence entre le temps au décollage et le temps à l'apogée. On convertit ça en un texte lisible. Puis, sur l'écran OLED, on attend que le bouton soit appuyé pour afficher l'altitude. Puis, quand le bouton est rappuyé, on affiche le temps du vol. Donc, en appuyant sur le bouton, on peut basculer entre les devs statistiques. Et voilà, ça c'est le loop qu'on a déjà vu et d'autres fonctions pratiques. Donc voilà, le code est relativement simple. Si ça vous intéresse, il sera dans la description, vous pourrez l'analyser plus en détail. Voilà. Voilà le système de déploiement du parachute en action. Les ailerons n'étaient pas encore installés. Allez, encore une fois. On voit le couvre parachute tenu par l'élastique enroulé autour qui tombe et libère le parachute lorsque l'élastique se déroule. Je vous présente ma base de lancement construite à partir de tubes en PVC avec une valve pour connecter à la pompe à vélo et à tout un système pour retenir la fusée. La fusée vient s'insérer le long du tube de lancement. Faut la mettre jusqu'à tout en bas. Ces colliers de serrage viennent se positionner au-dessus du goulot et il y a un bout de scotch pour rendre la connexion à peu près étanche et pas que toute la pression s'échappe. Mais là, c'est pas bon. Ça, ça peut s'écarter. Donc, on met un tube plus grand par-dessus. Là, ils ont nulle part où aller et la fusée est bien tenue en place. On y accroche une corde. On colle deux vis pour rediriger la corde sur le côté. La corde est longue de plusieurs mètres pour une distance de sécurité. Et au bout de la corde, j'ai attaché cet anneau pour tirer dessus. Donc, quand on tire, ça fait décoller la fusée. Car le tube qui retient les colliers de serrage est déplacé. Donc, ils peuvent juste s'écarter sur les côtés et la fusée va partir. Pour solidifier la base, j'ai aussi fait des piquets à partir d'un cintre qu'on peut planter dans le sol aux quatre coins du lanceur. Maintenant que la fusée et son pas de tir sont terminés, plus qu'à aller la faire décoller. Je me suis installé dans un champ, une journée sans trop de vent. Le premier jour, j'ai emmené assez d'eau pour faire trois lancements, soit 1,4 litres par décollage. Donc, voilà comment ils se sont déroulés. Le moment est enfin arrivé. Après avoir plié et installé le parachute, versé l'eau et glissé la fusée sur le lanceur, il ne restait plus qu'à armer le système électronique et croiser les doigts pour que tout fonctionne. La fusée a atteint 48 mètres. d'altitude, mais le parachute s'est déployé un peu tard. Je vous mets un plan au ralenti du décollage. Comme le premier lancement s'est bien passé avec 50 PSI de pression, j'ai décidé d'enchaîner avec 80 PSI pour le prochain, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Attendez, est-ce que vous avez vu ça ? C'est le haut de la fusée, mais il n'est pas censé se séparer. En fait, sans que je m'en rende compte, en manipulant la fusée remplie d'eau, le haut s'est plié, car ce sont juste deux bouchons collés ensemble qu'il retient. Donc, quand la fusée a décollé, il s'est séparé et le parachute s'est ouvert prématurément. Heureusement, l'électronique était intacte, donc je l'ai pu réparer ça temporairement, avec un peu de scotch pour le troisième et dernier lancement de la journée. Cette fois, l'ordinateur de bord indiquait 72 mètres, et la fusée est redescendue en douceur. Alors, avec deux vols réussis et la certitude que le système électronique marchait parfaitement, je suis rentré pour réaccommoder la fusée et revenir la semaine d'après. Le deuxième jour, j'ai voulu filmer avec une caméra Nikon pour avoir de plus belles images, mais je ne savais pas vraiment comment l'utiliser, donc la vidéo est floue et je n'ai pas réussi à suivre la fusée pendant son vol. Je suis désolé, ça c'est les seules images que j'ai du quatrième lancement. Il s'est bien déroulé, car la fusée a battu son record avec 74 mètres. J'étais satisfait, mais je voulais savoir où elle pouvait encore aller. Avec plus de pression, quelle hauteur pourrait-elle attendre ? 80 mètres ? 90 mètres ? 100 mètres ? Il fallait que je sache, donc pour ce dernier décollage, je visais 100 PSI. Voilà, la fusée a explosé. C'était peut-être trop de pression, ou j'ai peut-être mal collé les bouteilles. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un test de pression avant de construire la fusée, chose que je n'ai pas faite. Donc voilà ce qu'il en reste. La bouteille est complètement renfoncée. On peut voir l'endroit où la fusée s'est séparée en deux, pile à la jonction de deux bouteilles. Ça c'est l'autre partie du fuselage. La baie électronique a elle aussi été bien amochée. Tous les composants se sont décollés, des câbles sont déconnectés. Bref, ça donne vraiment une idée de la puissance de l'explosion. Au final, sur les cinq tentatives de lancement, trois ont été réussies. Donc malgré son destin tragique, je considère le projet comme un succès. Le premier vol s'est fait avec 50 PSI et la fusée a atteint 48 mètres. Le deuxième vol, 80 PSI pour 72 mètres. Et le troisième et dernier vol, le plus haut, encore avec 80 PSI, 74 mètres ont été atteints. Et à chaque fois, le parachute s'est déployé sans problème. Je vais donc commencer à travailler sur une deuxième fusée pour la succéder, qui sera meilleure en tout point pour espérer aller plus haut et passer la barre des 100 mètres. Voici quelques idées que j'ai en tête pour ce projet. D'abord, elle aura un plus grand réservoir qui permettra de stocker un plus grand volume d'eau pour aller plus haut. Elle sera aussi modulaire. Le réservoir sera séparé en plusieurs sections de bouteilles vissées ensemble. Comme ça, si une des sections explose, pas besoin de remplacer toute la fusée. J'aimerais également modifier le tube de lancement pour le rendre complètement étanche, car il y avait un peu de fuite avec le lanceur actuel. L'ordinateur de bord sera complètement revisité. J'ai envie de créer un circuit imprimé pour que ce soit beaucoup plus propre. Il aura une centrale inertielle pour mesurer l'accélération de la fusée pendant son vol. Et aussi une petite caméra embarquée pour prendre une vidéo des vols depuis la fusée. Et enfin, toutes ces données de vol seront enregistrées sur une carte SD pour que je puisse les visualiser sur mon ordinateur. Donc ce sera super intéressant à voir. Bien sûr, une vidéo sur le projet sortira prochainement. Et cette fois, j'aimerais aller plus en détail sur le processus de construction et de design. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bref, je vous dis à bientôt pour d'autres projets. Salut !